... Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents cet après-midi dans cette session consacrée aux sciences avec et pour la société. Donc voilà, je lève tout de suite le suspense, SAPS, ça veut dire science avec et pour la société, pour ceux qui se posaient encore la question. Donc en effet, c'est un acronyme qui est en train de monter, mais qui vraiment commence à correspondre à quelque chose. Alors, d'où est-ce que ça vient ? C'est notamment la loi de programmation de la recherche qui a promu cette dimension-là pour différentes raisons. D'une part, on l'oublie parfois, mais c'est une dimension essentielle, c'est l'une des missions de l'université, à savoir communiquer son savoir vers le plus grand nombre et pas seulement dans les cercles universitaires, bien évidemment. Mais c'est surtout quelque chose qui a été activé ou réactivé en réaction aux problèmes qu'on rencontre actuellement, qui sont de plus en plus prégnants autour des fake news, de la crise de confiance aussi envers la science, envers ce qu'on a pu appeler les sachants, qui nous conduit en fait à réinventer peut-être le lien entre les scientifiques, ou du moins la communauté scientifique au sens large, et puis la société civile, même si je trouve que le terme est un peu impropre, personnellement en tant que spécialiste du fait militaire, quand on me dit société civile, je l'entends par opposition aux militaires. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais disons, moi j'irais plutôt la société en effet en général. Donc c'est dans cette logique-là qu'on encourage le milieu universitaire justement à travailler peut-être autrement, et à réactiver cette mention de science avec et pour la société. Alors une dimension large, parce que quand on veut savoir ce que sont les sciences avec et pour la société, ça va tout simplement de notre pratique la plus commune, à savoir la conférence grand public pour vulgariser, transmettre nos connaissances, jusqu'à des choses très pointues qui sont ce qu'on appelle les sciences participatives, et qui vont jusqu'à la co-construction de l'objet de recherche entre les scientifiques et la société. Là encore, j'évoque un peu mon expérience personnelle. J'ai pu voir par exemple des projets de recherche sur le domaine marin où c'était finalement les habitants le long de la côte qui, à l'initiative des scientifiques, allaient faire eux-mêmes la collecte des échantillons, etc. où c'est le fait de solliciter les gens pour observer des oiseaux, pour faire des relevés, etc. Donc voilà, l'idée de travailler ensemble. Et cette dimension-là, quand on regarde à Bordeaux-Montagnes, c'est une dimension qui apparaît en réalité très appropriée, parce que je dirais que la collaboration avec la cité, ça fait vraiment, je crois, partie de l'ADN de Bordeaux-Montagnes. Et donc c'est avec un grand plaisir que j'accueille le panel de cet après-midi. Alors un panel un peu restrictif, parce que les partenaires du BM dans la cité sont nombreux, mais l'idée a été de construire ce panel pour un peu mettre en valeur justement les liens qu'on a contribué à construire, en mêlant en fait des partenaires issus de la cité, des établissements culturels notamment, et puis des collègues du BM qui avaient eu l'occasion de monter des projets avec ces partenaires. Je n'ai déjà que trop parlé, et je vous invite tout simplement d'abord à commencer par une sorte de tour de table pour vous présenter et essayer de nous dire d'abord en quelques mots qui vous êtes, sur quoi vous travaillez, quelle est votre modalité de collaboration dans ce lien. Donc Clotilde peut-être si tu veux bien commencer. Donc Clotilde d'Anglaise, je suis responsable du service collection et médiation régionale et patrimoniale, un très bon titre, à la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Donc c'est un des deux services patrimoine, il y a un autre service qui s'occupe de conservation et de numérisation, et donc moi j'ai en charge tout ce qui est lié au développement des collections patrimoniales, donc acquisition et signalement, et surtout tout ce qui est lié à leur valorisation. Et c'est à ce titre qu'on a de très nombreuses collaborations avec l'Université Bordeaux-Montaigne autour de nos fameux 3M, qui sont le cœur des collections, mais pas seulement, puisque la Bibliothèque de Bordeaux a un des plus gros fonds patrimoniaux de France. Et donc à ce titre, en fait, on peut toucher vraiment tous les sujets. Merci beaucoup. Noémie ? Donc Noémie Bourdieu, moi je suis adjointe en charge du développement des publics lycéens et étudiants au Cinéma Jean-Estache de PESAC, et je travaille également pour le Festival du film d'histoire, qui est une association différente, il y a l'association du Cinéma Jean-Estache et l'association du Festival du film d'histoire. Donc je suis médiatrice au sein des deux associations, et donc comme le nom de mon poste l'indique, je m'occupe de développer le public étudiant au Jean-Estache, et évidemment, du coup, je travaille beaucoup avec l'Université. On n'est vraiment pas loin, on est à 10 minutes, même pas. Donc il y a tout plein plein de ponts à faire pour faire venir les étudiants. Et puis, par ailleurs, en fait, depuis la création du cinéma en 1990, les partenariats ont été très nombreux avec l'Université, puisque dès l'ouverture du cinéma, il y a eu la création du Festival du film d'histoire, qui mobilise un certain nombre de chercheurs chaque année, puisqu'il y a une cinquantaine de débats d'histoire chaque année au Festival du film d'histoire. Et puis aussi, depuis 12 ans, au cinéma Jean-Estache, existe l'Unipop, l'Université populaire, qui se décline en deux volets. Il y a l'Université populaire Histoire le lundi soir, et Arts, littérature et cinéma les jeux d'histoire. Et donc, dans le cadre de l'Unipop, on a aussi très souvent fait appel à des chercheurs de l'université. Et puis, on essaye de faire venir les étudiants aussi sur ces rendez-vous-là. Voilà. Puis il y a plein d'autres choses, mais on pourra en parler après. Super. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour. Je m'appelle Laurent Védrine. Je suis directeur du Musée d'Aquitaine. Je suis arrivé à Bordeaux depuis un peu plus de cinq ans. Et donc, le Musée d'Aquitaine, c'est un musée municipal. Il y a d'autres collègues de musées municipaux qui sont ici et présents. Musées municipaux de Bordeaux, où le Musée d'Aquitaine a plusieurs particularités. L'une d'entre elles, c'est d'être en fait une entité qui regroupe quatre institutions. Donc, dans ce bâtiment qui est l'ancienne faculté des sciences et des lettres. Donc là aussi, c'est quelque chose qui nous lie, qui nous unit. Donc il y a le Musée d'Aquitaine, qui est un musée d'histoire, de société, parlons de musée de civilisation, qui court une très large période. C'est 400 000 ans d'histoire et qui travaille sur différentes échelles, à la fois local. On a un musée d'histoire de ville, régional, on s'appelle le Musée d'Aquitaine. Et également, il parle des relations de ces deux territoires avec le reste du monde, avec des collections qui viennent du monde entier. C'est 1 300 000 pièces. Donc c'est une des plus riches collections dans un musée d'histoire au-delà des périphériques parisiens. Et c'est aussi, donc, également un lieu qui s'appelle le Centre National Jamboulin. Une collection qui parle dans un sens très large de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, aussi avec différentes échelles. C'est également un musée qui s'appelle le Musée Goupil, du nom d'un éditeur d'art du 19e siècle. Il y a aussi une très grande importance dans la diffusion de l'art et dans les techniques de reproduction de l'art au 19e siècle. Donc avec un musée qui est fermé comme le Centre National Jamboulin, mais on pourra en reparler. Et puis la dernière institution qui nous a rejoint récemment, c'est Bordeaux Patrimoine Mondial. Parce que la ville de Bordeaux a ce qu'on appelle le label Ville d'Art et d'Histoire. Donc qui est un label qui permet, qui, si vous voulez, valorise ou certifie la qualité de la médiation du patrimoine sur un territoire comme la ville de Bordeaux. Les relations avec l'Université de Bordeaux-Montagne sont nombreuses, anciennes, multiples. C'est dans le domaine à la fois de la recherche, c'est dans le domaine de la valorisation de la recherche, c'est dans le domaine de la scolarité, avec de nombreux cours qui sont déscolarisés, déscolarisés qui sont délocalisés. C'est donc dans de multiples domaines, c'est aussi le montage de l'exposition, c'est la question des publications. Donc en essayant véritablement de profiter de cette proximité géographique, et nous de cette importance absolument fondamentale de donner, d'apporter l'information sur les collections, et que cette information qui donne une très forte valeur ajoutée à nos collections puisse retransmettre cette information auprès des différents publics, bien sûr la communauté étudiante, la communauté enseignante, et je dirais les habitants de Bordeaux, et tous nos visiteurs au musée d'Aquitana. Je crois savoir que justement, il y a une exposition qui vient juste d'ouvrir, qui incarne ce partenariat. Tout à fait, donc une exposition qui s'appelle l'art préhistorique entre Atlantique et Méditerranée, donc avec plus de 450 pièces qui viennent du Portugal, qui viennent d'Espagne, qui viennent de France. C'est une première, un tel rassemblement de pièces absolument extraordinaires. Je vous invite vraiment à la découvrir, parce que c'est une exposition qui ne se reproduira pas avant une quantaine d'années en France, et avec aussi différents dispositifs d'accessibilité, de découverte, d'expérimentation, et avec de très belles collaborations avec l'université. Et comme ça, je peux aussi transmettre le ton de parole à ma voisine de droite. Merci. Bonjour, je suis Marta Lacombat, je suis professeure ici, et à côté de ce que viennent de dire les autres intervenants, j'ai juste à dire que cette année, on a pu mettre en place un projet de collaboration, justement, parce qu'il y a eu cette exposition. Alors, c'était vraiment très informel, ça s'est fait à un moment, il y a eu une commission de la recherche qui a lu au musée d'Aquitaine, et du coup, on a appris qu'il y aurait cette exposition, qu'il y aurait des besoins en traduction, et voilà, ça a été lancé, et donc il y a certains de nos étudiants de master qui ont participé, et qui étaient ravis de cette collection, parce qu'en fait, je l'avoue, pour la plupart, ils n'avaient jamais mis les pieds au musée, et du coup, ils ont découvert, et donc du coup, moi, je vais dire, c'est pas une note négative, c'est de l'optimisme pour plus tard, c'est qu'en fait, je m'étonne qu'avec tout ce qu'on a à notre disposition, on soit encore, pour la plupart d'entre nous, et surtout nos étudiants, aussi coupés de tout cela. Voilà, donc je suis très contente de cette collaboration, c'est vrai que ça a vraiment enrichi le parcours de nos étudiants, et je pense qu'il faudra réfléchir, où il faudrait réfléchir à des façons de continuer cette collaboration, mais de façon, j'allais dire, légère, en fait. Parce que c'est vrai que nous, en tout cas, de notre côté universitaire, quand il faut monter des projets, lancer des choses, et que ça devient compliqué, alors qu'ici, je trouve que ça a très bien marché, c'était léger, ça s'est fait de façon assez informelle, et qui a fonctionné, donc voilà, pour perpétuer ce genre d'échange. Première idée de l'après-midi, on fait léger et fluide. Oui, je pense que j'aurais une motion de synthèse là-dessus. Agnès, si tu veux dire ? Oui, donc bonjour, Agnès Vatican, je suis directrice des archives départementales de la Gironde. Donc, je précise, les archives départementales sont celles qui sont rive gauche, et pas rive droite, voilà, qui sont les archives Bordeaux-Métropole. Les archives départementales, mais là aussi, c'est une institution, une grosse institution patrimoniale, on va dire, parce qu'on est le plus gros service d'archives départementales en France, après les archives de Paris, avec presque 80 km linéaires de fond, dont nous avons la garde, la bonne garde. Là aussi, donc, une histoire ancienne, des relations avec l'université, évidemment, puisque notre salle de lecture a abrité les travaux de très grands nombres d'universitaires, certains peut-être ici présents, d'ailleurs, historiens, mais pas que, parce que les archives, elles ne servent pas que à la recherche en histoire. Et cette fonction essentielle de l'accès aux sources, qui est si importante, évidemment, dans la construction du savoir, et dans la formation aussi académique des étudiants d'histoire, mais encore une fois, pas seulement d'histoire, elle a été, je trouve, réaffirmée au moment de la crise sanitaire, puisque les archives ont eu le privilège de pouvoir maintenir une ouverture au public dans des normes, évidemment, extrêmement encadrées de leur salle de lecture, au titre du droit d'accès à la fois des professionnels et des étudiants. Voilà, ce qui nous a permis en 2020-2021 d'accueillir presque une quarantaine d'étudiants, voilà, et un certain nombre d'universitaires parisiens, d'ailleurs, aussi, qui ont trouvé chez nous de bonnes conditions de travail, malgré les circonstances qui étaient quand même très, très difficiles. Donc, on a cet accès, évidemment, aux salles de lecture. On accueille aussi régulièrement des étudiants accompagnés de leurs enseignants pour des séances de travaux pratiques, je dirais, voilà. On a de nombreux liens avec l'université au travers de notre programmation d'expositions, de manifestations culturelles, de conférences, de débats. Donc, ça, je pourrais y revenir éventuellement, mais c'est aujourd'hui une activité qui est très développée aux archives départementales et qui permet de faire découvrir les archives à un public très large en fonction de centres d'intérêt très variés. On accueille aussi des colloques universitaires. Et puis, depuis cette année universitaire, nous accueillons notre première thèse en contrat cifre, c'est-à-dire une thèse financée par le Conseil départemental de la Gironde, puisque j'ai oublié de le dire, mais les archives dépendent donc du département, du Conseil départemental de la Gironde. Donc, notre première thèse cifre sur un sujet qui croise la sociologie et l'histoire autour donc d'une analyse des cahiers citoyens ouvertes dans les mairies pendant le mouvement des Gilets jaunes qui ont été versées dans les archives départementales, dans leur matérialité, qui sont très nombreux en Gironde puisque le mouvement a été très vigoureux et qui font l'objet de beaucoup d'intérêts des chercheurs, et de nombreuses actions, ils comptent aussi avec le musée d'Aquitaine, de valorisation, de travailler avec des associations, avec des collectifs de Gilets jaunes. Voilà, mais je pense que Nicolas en parlera aussi parce qu'il connaît bien le projet. Je transmets justement, voilà, le passage de bâton, ça fait tout ça. J'aime bien ta programmation parce que je n'avais pas lu et du coup on se retrouve tous quand même. Donc Laurent, je suis en sorte de vous rencontrer pour de vrai, on s'est téléphoné. Donc Nicolas Patin, maître de conférence en histoire contemporaine, donc spécialiste de l'Allemagne, mais surtout Première Guerre, Seconde Guerre. Et du coup je vais faire très vite, là en vous écoutant, j'essaie de lister les... Je suis arrivé ici il y a 9 ans, donc j'ai toujours un petit côté imposteur de je ne suis pas bordelais, etc. Michel Fijac fait quand même un regard, me lance un regard dans un rôle, ça fait tellement longtemps, etc. Mais j'ai listé en vous écoutant les lieux où j'ai pu avoir des activités, ce n'est pas du tout pour dire que je suis la cinquième merveille du monde, mais ça dit aussi une sorte de cartographie de ce qui se passe dans cette ville. Mola, les conférences, la librairie Georges, le TNBA, l'OAREI, l'Office Aquitain qui gère les questions des personnes âgées pour qui on peut faire des conférences vraiment très chouettes pour plein de retraités qui sont avides de ça, le Jean-Eustache, salut Noemi, pour tous les publics scolaires qui viennent voir des films sur les nazis à 9h du matin et qui s'endorment, j'avais dit, Cap Science, le musée d'Aquitaine, M. Lédry, les archives départementales à Gironde où on a fait pas mal de choses, le Café Historique, ça s'arrête à un moment donné. Donc, le centre Yavné est donc une mention un petit peu pour les deux derniers auxquels vous avez oublié, le Lions Club de Pessac Léonien. Ça, la vie dans la cité, c'est très très bien quand le champagne coûte le prix de votre salaire. Et même des conférences au vivre de l'art, donc le lieu artistique qui est pas loin. Donc, tout ça pour dire que je m'arrêterai là-dessus. Moi, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais jamais venu. Donc, quand j'ai été recruté, ce que j'ai trouvé très intéressant en dehors même de l'ancrage de l'université, c'est que c'est la bonne taille de ville. C'est-à-dire que l'offre et la demande se rencontrent dans des initiatives que je pouvais mettre en place auparavant à Paris et quand j'y étais. Ça tombait à l'eau parce qu'il y avait trop de concurrence, trop de choses à faire. C'était du point de vue des déplacements trop compliqués. Et ici, je pense que moi, mais beaucoup d'autres aussi, on trouve un bon écosystème où en fait, on a des opérateurs culturels qui sont suffisamment gros et en lien, plus ou moins, on va en parler de ça, je pense, mais avec l'université pour vraiment produire des événements qui ont du sens. Donc de ce point de vue-là, c'était un petit listing, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, d'expertise à apporter de ce point de vue-là. T'es trop grand. Voilà, voilà. Le déplacement de M. Mési ayant été réalisé, j'invite aussi les collègues qui n'ont pas osé nous déranger les interventions pour leur signaler qu'il reste des places sur l'avant. Donc voilà, vous pouvez profiter de l'interruption pour venir prendre position dans les premiers rangs. Vraiment, n'hésitez pas. Et une fois, n'hésitez pas. Voilà, il y a un chemin qui est fait là et il y a des places. Par ailleurs, donc là, on est sur un mode... Vous avez croisé qu'on avait... On a choisi ce format alors ici parce que déjà il fait un peu meilleur que ce matin dans notre pièce et puis surtout parce que vous voyez ça crée aussi un peu plus de proximité. Donc pour l'instant, on a quelque chose d'un peu statique où les gens se sont présentés mais n'hésitez pas à lever la main, à interrompre si vous avez des questions, si vous voulez rebondir. L'idée, c'est vraiment de créer l'échange en même temps que de faire une vitrine un petit peu des différents partenariats qui existent pour que ça donne envie aux uns et aux autres. Donc si vous voulez poser notamment des questions sur les modalités pratiques de mise en œuvre ou suggérez vous-même des projets qui vous intéressent, voilà, sentez-vous libre de le faire. Et pour rentrer justement dans le concret de cette collaboration, je pense que la première thématique qu'on peut évoquer justement c'est cette question des modalités de collaboration mise en œuvre et qui fonctionnent. donc si vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience et je fusionnerai avec la deuxième thématique que je vous avais suggérée à savoir si vous voulez faire un focus sur une collaboration un peu originale aussi que vous aimeriez mettre en lumière et qui vous semble éventuellement réplicable ou extensible en quelque sorte parce que certains projets commencent de façon bilatérale mais mériteraient peut-être de prendre de l'ampleur. On va le changer peut-être Agnès si tu veux commencer. Alors moi j'avais pensé peut-être à vous parler parmi toutes ces possibilités d'un projet qu'on a mené il y a quelques années sur l'histoire du cinéma qui a impliqué ici Clément Puget qui était là ce matin c'est ça. Donc en fait c'est un projet qui est né en fait de Paris voilà pour dire que parfois les bonnes idées arrivent de parler d'une équipe de chercheurs qui a lancé un projet financé par l'ANR sur les origines du cinéma enfin le cinéma dans les années 1910 et qui a souhaité que ce projet de recherche justement ne s'intéresse pas que à la situation parisienne mais aussi considère ce qui pouvait se passer en province. Les années 1908 donc c'est 1908-1919 le projet s'appelle Ciné 08-19 donc moi je ne suis pas une spécialiste de l'histoire du cinéma mais c'est en fait la période vraiment avec en plus la première guerre mondiale où le cinéma devient une industrie une industrie culturelle c'est à dire où les salles se multiplient où l'industrie du film se développe où on passe de l'achat de la copie à la location et donc on a une circulation des hommes beaucoup plus active et donc toute une chaîne en fait de production de diffusion du cinéma et en même temps aussi tous les enjeux autour de l'image avec la première guerre mondiale les enjeux de contrôle de l'opinion publique de censure etc. Donc il y a énormément de choses dans cette période-là qui est assez restreinte temporellement mais il y a énormément de choses qui se passent et qui sont intéressantes. Donc l'idée c'était de l'éclairer à Paris bien sûr dans les grands Paris Nice voilà les grands lieux connus pour avoir des studios de tournage des choses comme ça mais aussi dans des villes comme Bordeaux. L'intérêt de cette ANR c'est que donc on a très rapidement été contacté par Clément Puget qui connaissait évidemment les sources qu'il y avait aux archives départementales de la Gironde et que au-delà du projet de recherche en lui-même qui finalement aurait pu très bien se dérouler sans nous parce qu'on a tous les jours dans nos salles de lecture des chercheurs qui viennent faire de la recherche qui produisent des thèses des ouvrages enfin voilà toutes sortes de productions issues d'un travail de recherche et qui n'ont absolument pas besoin en réalité d'avoir un partenariat si ce n'est donc on leur donne évidemment des bonnes conditions de consultation et d'accès. L'intérêt là c'est que dès le départ il a été envisagé que les institutions patrimoniales parce que nous n'étions pas la seule il y avait aussi le musée Albert Kahn il y avait la cinémathèque il y avait voilà un certain nombre d'institutions donc que ces institutions-là dès le départ soient finalement intégrées au projet de recherche comme les autres voilà comme les universités qui étaient partie prenante et puis qu'il y ait aussi dès le départ avait été envisagé donc une valorisation en particulier avec un projet d'exposition qui se voulait être la restitution finalement mais une restitution dans une forme voilà très accessible au grand public de ce travail de recherche de ce groupe assez important et voilà il a été choisi parce que les archives de la Gironde ont une très belle salle d'exposition et parce que ici les conditions étaient réunies aussi pour que cette exposition puisse se faire donc que cette exposition qui est intitulée Ils y vont tous au cinéma phrase attribuée à Colette mais pas que voilà puisque Colette à la fin de sa carrière était critique de cinéma chose que j'ai découverte donc ils y vont tous au cinéma voilà cette exposition en réalité d'ampleur nationale puisque nous avons eu énormément d'empreintes documents à des institutions parisiennes et bien elle a eu lieu aux archives départementales de la Gironde et il y a eu un montage partenarial tout à fait intéressant de cofinancement entre l'université Sorbonne-Nouvelle où était rattachée l'ANR et nous-mêmes il y a eu aussi publication d'un ouvrage aux presses universitaires de Bordeaux voilà donc tout un ensemble de productions voilà mais surtout je voudrais revenir sur cette exposition qui a été vraiment conçue comme une manifestation grand public avec un programme de conférences extrêmement riche beaucoup de conférenciers qui sont venus aussi de Paris d'ailleurs voilà mais qui était accessible ici je dirais pour le public bordelais on a eu beaucoup d'étudiants évidemment qui sont venus notamment les étudiants en cinéma et ça a été une opération vraiment voilà très intéressante où ce projet de médiation n'était pas un plus que pouvaient apporter les archives mais une co-construction une co-création où évidemment tout le contenu scientifique a été apporté par l'équipe des chercheurs qui était donc sous la direction de Laurent Verret mais qui nous a aussi permis de bénéficier de partenariats notamment pour les prêts parce que vous savez que la gestion des prêts de documents d'oeuvres d'objets voilà on avait un objet dont il n'existe que trois exemplaires dans le monde dont la valeur d'assurance était 500 000 euros voilà donc voilà ces choses-là évidemment se négocie d'autant plus facilement qu'il y a l'appui aussi d'une communauté de chercheurs qui va pouvoir justifier de l'intérêt scientifique et l'intérêt grand public de montrer ce type d'objet voilà donc c'était juste ce que je voulais présenter là voilà super merci beaucoup Noémie peut-être oui alors on fait beaucoup de choses mais je pense que je vais parler d'un projet qui a été initié il y a deux ans qui s'appelle étudiants au cinéma alors ça va être un peu long à développer mais peut-être que vous avez des enfants ou que vous-même vous avez participé à des dispositifs d'éducation à l'image qui s'appellent école au cinéma collège au cinéma lycéens et apprentis au cinéma je ne sais pas si vous êtes familier de ces dispositifs mais ce sont des dispositifs qui s'adressent à tous les élèves de France qui vont trois fois au cinéma dans l'année avec leurs enseignants et il y a un travail ensuite sur les films qui sont vus par les enseignants et avec des intervenants et en fait pendant le confinement pendant la crise du Covid il y a eu une réflexion sur la création d'un dispositif étudiant au cinéma parce que évidemment comme plein de monde on s'inquiétait beaucoup de cette crise et de ses effets sur la fréquentation du public jeune dans les salles de cinéma et en particulier voilà les 15-25 ans qui se sont beaucoup habitués aux plateformes et donc étudiant au cinéma en fait c'est un pour l'instant il n'y a pas encore de reconnaissance au niveau du ministère de l'enseignement supérieur mais c'est un dispositif qu'on a initié d'abord localement donc dans la région Nouvelle-Aquitaine et qui s'est déployée cette année au niveau national donc l'expérimentation s'est faite aux gens Eustache et aux diétriches à Poitiers et elle a été déployée depuis la rentrée dernière dans les Hauts-de-France et en Occitanie si je ne dis pas de bêtises en plus de la Nouvelle-Aquitaine où il y a maintenant cinq salles de cinéma qui participent et du coup étudiants et cinéma c'est deux volets il y a un volet enseignant et un volet étudiant l'objectif principal c'est de faire venir les étudiants au cinéma dans le cadre de leur cours et dans le cadre de leur temps libre donc en gros là on a initié tout plein de choses auprès des enseignants pour faciliter leur venue au cinéma donc pour tous les enseignants de l'université qui utilisent l'objet film dans leur cadre de leur cours que ce soit des extraits de films ou des films entiers et bien on peut organiser des séances au genre de stage on peut vous accueillir principalement en matinée pour cela donc on peut accueillir des séances de films complets mais on peut aussi accueillir des cours il y a notamment Camille Gendreau qui est enseignante en cinéma ici qui vient donner tous ses cours du premier semestre au genre de stage donc tous ses cours du premier semestre pour les L1 ont lieu au genre de stage les mardis matins donc pour nous c'est super parce que tous les nouveaux étudiants en cinéma découvrent le genre de stage dès la rentrée et pour eux c'est aussi super parce qu'ils peuvent voir des images de cinéma dans le lieu pour lesquels ces images sont destinées au départ c'est à dire sur grand écran dans une salle avec des images de qualité voilà donc ça on le développe petit à petit depuis deux ans on fait des réunions d'information il y en a eu une la semaine dernière peut-être que vous n'avez pas tous été au courant de cette réunion mais vous pouvez me joindre si vous avez des projets cinéma on peut tout envisager enfin en tout cas voilà et puis alors je ne vais pas tout développer sur les enseignants mais sur le volet étudiant on a aussi initié quelque chose qui est assez original on a créé un groupe d'ambassadeurs étudiants à la rentrée et donc ce sont une douzaine d'étudiants qui sont à l'université Bordeaux-Montagne et aussi à l'université de Bordeaux également à Sciences Po qui s'investissent dans la vie du cinéma tout au long de l'année à qui on montre des films avant leur sortie et qui choisissent d'accompagner des films en salle donc on leur propose voilà d'organiser des événements autour de films qui les intéressent qui vont potentiellement intéresser d'autres étudiants et donc ça fait toute une enfin voilà il y a une émulation qui se crée avec ce groupe d'étudiants ça donne de la visibilité pardon au cinéma sur le campus puisque évidemment on leur demande de communiquer sur ces séances et pour eux et elles puisque ce sont beaucoup des filles d'un groupe c'est une expérience voilà très forte puisqu'elles apprennent à avoir un regard critique sur les films à intervenir en salle à animer un débat une rencontre avec un professionnel du cinéma elles découvrent les coulisses de l'exploitation cinématographique aussi parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu des étudiants alors je parle surtout des étudiants en cinéma et même des autres on connait beaucoup la réalisation la production et moins la diffusion la distribution l'exploitation donc elles découvrent aussi ce que c'est que la programmation cinématographique la projection etc voilà et donc ça c'est un projet qui est né en septembre dernier et on poursuit l'an prochain et on va recruter de nouveaux ambassadeurs à la rentrée alors j'en profite du coup pour une petite question vous recrutez comment ? il y a un appel la candidature qui sera lancée fin août et c'est un questionnaire on ne demande pas une lettre de motivation un CV c'est pas ça qui nous intéresse c'est plutôt savoir ce qui les motive dans le fait de s'investir aux gens de stage quels sont leurs goûts cinématographiques enfin voilà pour mieux les connaître et la sélection alors malheureusement l'an dernier on a pris beaucoup d'étudiants puisqu'on avait encore pas de groupe constitué cette année il y en a plusieurs qui poursuivent dans le groupe donc on recrutera seulement 6 ou 7 étudiants mais voilà on vous relèvera évidemment la pédacorte et nous relèverons à l'ensemble de nos étudiants je pense qu'en effet ça peut être intéressant aussi pour vous pour diversifier les profils bien sûr ce qui permet de nous toucher encore plus voilà Claudie peut-être alors du côté de la bibliothèque notre principal objectif pour ces collaborations ça va être de montrer les collections patrimoniales puisque à la différence d'un musée elles sont au quotidien bien rangées dans leur préserve et en accès indirect donc nos propositions vont vraiment tourner autour de ça comment est-ce qu'on peut valoriser ces collections alors on peut le faire de façon classique comme le disait Agnès en accueillant des conférences en les exposant et à cette occasion là on peut travailler sur la partie scientifique en coopération avec l'université et puis on peut aussi accueillir des visites de ces collections c'est-à-dire qu'on fait visiter les réserves et à cette occasion là on sort des documents et on a eu l'occasion de le faire à la fois pour un public d'étudiants donc à la demande des enseignants de tous niveaux et également pour un public professionnel c'est-à-dire qu'on a eu récemment l'occasion de le faire pour des différentes UMR et alors ça a été notamment à l'occasion d'une exposition qu'on a proposée à l'automne dernier autour des atlas de Mercator donc c'est un projet à tiroir puisque ça commence par une collecte de financement participatif à l'automne 2019 pour restaurer les atlas collecte qui s'est poursuivi ensuite par un mécénat de la toque cuivrée qui a fait une boîte de canelés aux couleurs de l'atlas Mercator dont vous avez peut-être profité et contribué à l'exposition et donc on a pu ensuite organiser une exposition d'une ampleur un peu supérieure à ce qu'on fait habituellement à la bibliothèque à cette occasion-là et pour ça on a énormément travaillé avec l'UMR Passage avec les deux aspects la dimension un petit peu scientifique Passage a relu les textes qu'on avait produits pour l'exposition ils nous ont également orienté sur certains sujets qui seraient intéressants à traiter dans l'exposition et puis une dimension de programmation qui était en fait aussi importante que que l'exposition elle-même et ce que ce que j'ai apprécié dans ce travail-là c'est que on a vraiment essayé de varier des formats donc il y a eu évidemment des conférences en forme de conférences dans l'auditorium avec questions à l'auditoire après mais qui ont plutôt bien marché avec un public plutôt plus jeune que le public habituel de la bibliothèque donc ça veut dire que le volet s'est fait auprès des étudiants et après on a pas mal testé également des formules d'ateliers des ateliers qui ont été conçus pour l'occasion ou alors qui ont réutilisé les propositions du centre regard qui a toute une série d'ateliers autour de la cartographie et qu'on a eu l'occasion de présenter à la bibliothèque l'intérêt de ça c'était aussi de tester des trucs qui n'ont pas du tout marché alors on peut se dire que ça va souvent les choses qui n'ont pas du tout marché c'est aussi parce qu'on les a probablement pas programmés au bon moment mais nous ça nous donne aussi des éléments pour les réintégrer après dans notre programmation et les proposer peut-être à du public scolaire ou retravailler ça pour que ça marche cette fois et on a testé aussi des formats assez originaux comme la ciné-conférence donc une sélection d'extraits de films commentés autour de la carte donc il y avait deux séances une sur la carte comme figurante dans les films en passant par Indiana Jones des blockbusters des choses plus spécialisées et puis la carte comme actrice principale et c'est vrai que ce format était assez rigolo et ça nous a vraiment donné envie de retravailler voilà et donc à l'occasion de cette exposition on en a profité pour proposer pas mal de visites de réserve mais ce sont des choses qui peuvent se faire un peu toute la nuit merci beaucoup et alors je rajoute juste un ou deux mots justement aussi parce qu'on est dans cette bibliothèque Rigoberta Menchou c'est qu'il y a eu des répliques de ce projet et notamment une sorte de tournée promotionnelle ici même puisqu'il y a eu des affichages en lien avec l'exposition Mercator et les conférences ont été reproposées dans un cycle de conférences entre midi et deux qui avait plutôt bien marché voilà l'histoire de faire des économies d'échelle aussi parce que c'est vrai qu'aussi bien de votre côté que d'une autre c'est un investissement en temps et finalement reprendre le même contenu pour le présenter dans différents espaces c'est aussi en effet toucher des publics différents et c'est vrai que moi ce que j'ai perçu dans ces conférences c'est que notamment de la part du public étudiant en fait ils venaient écouter leurs profs de d'habitude mais qui parlaient pas comme d'habitude parce que c'était justement fait pour être non pas un cours mais vraiment une conférence et du coup ça donnait une ambiance très agréable qu'on n'a pas toujours dans les conférences dans le format de conférences qu'on accueille à la bibliothèque où c'est parfois très statique avec peu d'échanges avec le public là on avait systématiquement des questions à la fin et c'était très agréable super merci beaucoup let's go moi je vais développer deux exemples là on est dans la phase descriptive on aura sûrement l'analyse de l'équilibre qu'il y a entre expertise et valorisation parce que c'est vrai que chaque type de projet peut aboutir à des résultats des échecs des tensions donc moi quand tu nous as posé la question de savoir quel était le dispositif moi j'interviens très souvent en tant qu'individu il n'y a jamais tellement de choses formalisées et du coup j'ai quelques exemples mais je vais en prendre deux qui sont complètement différents l'un de l'autre le premier c'est vraiment ludique le deuxième c'est beaucoup plus politique l'exemple ludique c'est en arrivant ici quand dans mon ancienne fac je faisais des vidéoclubs tous les vendredis soirs pour regarder des films sur l'histoire du 20ème siècle et arrivé ici je me suis rendu compte que les étudiants et étudiantes pratiquaient beaucoup les jeux vidéo donc j'ai fait une grande enquête en ligne je me suis rendu compte que sur nos L1 et L2 il y en avait 60% 57% qui jouaient plus d'une fois par semaine à des jeux vidéo historiques et je me suis dit il y a un enjeu à travailler là dessus à partir de là je ne suis pas allé chercher bien loin j'ai juste pris des jeux vidéo et je me suis dit je vais prendre un expert une experte qui va pouvoir travailler dessus et commenter le jeu vidéo donc c'est simple moi je joue et ensuite quelqu'un qui connait le sujet comment dire commente on appelle ça des gameplay historiques j'ai appelé ça des gameplay historiques alors évidemment j'ai des belles prises il y en a une ici mais faire jouer à l'ancien président de la fac Patrice Brun à Assassin's Creed Odyssée c'est toujours un grand moment avec ses magnifiques pulls de Noël faire jouer à l'époque on ne le savait pas le futur président de la fac à jeux de cow-boys et d'indiens qui s'appelle Red Dead Redemption avec 200 étudiants parce que là je vous rassure vous n'avez pas de problème pour faire venir les étudiants tout d'un coup paf l'amphi B200 est rempli alors sur ce format là qui moi je vais vous le dire m'intéresse assez peu scientifiquement c'est vraiment une activité pédagogique où en fait on fait se rencontrer un format ludique et un expert ou une experte en fait là pareil je faisais la liste c'est drôle ça y est avec l'ancien le prédécesseur de Noemi qui s'appelait Victor Courjon on avait mis en place des séances qui moi ce sont quasiment mes meilleurs souvenirs c'est-à-dire un jeu vidéo ou un film on joue dans le grand amphi Fellini sur des jeux immenses avec des publics qui ne sont pas habitués qui ne savent même pas ce que c'est qu'un jeu vidéo donc il faut descendre très bas j'étais en train de leur montrer la manette en disant c'est moi qui bouge ce n'est pas un film et en même temps mise en valeur avec des films très classiques qui permettaient de vraiment marier le public les archives départementales je ne sais pas où ça en est mais il était question d'une grande exposition je ne vais pas donner les détails je n'ai pas le droit sur une ville mais c'est la prochaine ok tu ne peux pas en parler je n'ai pas le droit de parler mais il y aura il y aura il y aura et où en fait par des hasards de discussion il y a une grosse firme de jeux vidéo à Bordeaux qui s'appelle Asobo qui a fait un jeu qui a très bien marché qui se passe en 1348 au moment de la peste non seulement il y a une collègue qui s'appelle Roxane Kila qui a travaillé sur le numéro 2 mais il y avait des discussions je n'en dis pas plus pour travailler avec les musées d'Aquitaine avec les archives départementales avec le musée d'Aquitaine peut-être pour une autre exposition dont je ne dirais rien donc tout ça un plus que du dossier super top secret en fait si vous voulez en savoir plus vous allez voir vos collègues d'Ozomus voilà c'est ça Parabelle et voilà ses collègues et ses invités alors maintenant ce qui est intéressant c'est le type de format de rencontres entre la science et le public j'ai plein de très bons souvenirs des choses un peu awkward par exemple quand vous faites jouer Patrice Brun à Assassin's Creed des 17 qui se passent en Grèce devant l'association des professeurs du secondaire de grec latin et où là le moment de cringe et de gênance peut durer assez longtemps mais aussi des moments vraiment très réussis où par exemple à la nuit européenne des chercheurs en septembre 2018 à CapScience on avait décidé de faire une grand public ouvert à tout le monde donc ça pose des gros problèmes très précis ces jeux vidéo-là sont interdits au moins de 18 ans donc j'avais toute la nuit pour moi donc j'avais mon public et je me rappelle je dis bon qui a moins de 18 ans donc toutes les mains se lèvent il y avait beaucoup de jeunes garçons jeunes filles de 12-18 ans et je dis qui a déjà joué à ce jeu interdit au moins de 18 ans toutes les mêmes mains se lèvent donc là tous les parents et grands-parents qui accompagnaient regardent le jeune en question et ce qui était magique c'est en commentant les détails de la Grèce de Périclès ou la Révolution française dans Assassin's Creed Unity il y avait un renversement d'expertise où en fait c'était les jeunes qui apprenaient à leurs parents en disant mais ça je l'ai vu etc donc ça crée des moments intergénérationnels assez intéressants tant que vous avez un micro-cravate et la motivation de parler 5 heures d'affilée sur des jeux vidéo donc ça voilà typiquement c'est des choses où sur des formats quand vous avez la bonne expertise au bon endroit c'est très ludique si on rentre dans le détail est-ce qu'on a le droit par exemple par rapport au cinéma les droits de diffusion je vais répondre d'une manière terrible je n'ai jamais demandé j'ai demandé à Ubisoft de temps en temps parce que je connais des gens là-bas par hasard et eux ils s'en fichent complètement un jeu Ubisoft le budget c'est 120 millions d'euros vous vous doutez bien que savoir si ça a été diffusé à CapScience ou ailleurs alors peut-être qu'un jour ils s'intéresseront au droit de diffusion des jeux vidéo dans les facs mais ça leur passe très très loin donc voilà un exemple parmi d'autres mais souvent des très très bons souvenirs de pédagogie le deuxième exemple qui est complètement différent c'est pour rebondir sur ce que disait Agnès dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes donc là c'est le côté politique le mouvement s'est épuisé au bout d'un moment et à Sciences Po Bordeaux une chercheuse qui s'appelle Magali Della Souda et qui est sociologue a été vraiment la première à se dire quelque chose se passe dans la sociologie des mouvements sociaux qui n'existe pas ailleurs et donc dès les premiers actes l'acte 3 elle est allée faire des entretiens qualitatifs quantitatifs dans les manifs à partir du moment où le mouvement s'est épuisé il y a eu un l'autre savait se tenir chez nous finalement mais il y a eu une conférence d'un groupe de Gilets jaunes local qui s'appelle On The RIC pour le référendum d'initiative citoyenne qui s'est tenu en face qui était une sorte de rendu de compte de l'assemblée des assemblées des Gilets jaunes et le chef le dirigeant de cette On The RIC qui s'appelle Marcel Guillembet a demandé a dit où sont passées les doléances du grand débat alors je rentre pas dans le détail technique les doléances ne sont pas un dispositif du grand débat elles le précèdent les doléances ont été demandées par les petits maires ruraux de France le 8 décembre 2019 2018 excusez-moi donc vraiment dans le sillage du mouvement et ensuite le grand débat commence le 5 janvier 2019 j'ai été contacté par ce groupe de Gilets jaunes et par Magali très rapidement on s'est dit on va dépouiller ces doléances donc on a demandé à Agnès 429 cartons sous la côte 5999 W qui correspondent aux communes Girondines et en fait là vous voyez on n'est plus du tout dans quelque chose d'individuel on avait derrière nous une ANR l'ANR Gilets jaunes on avait la volonté d'une vraie construction de science pas par l'expert quel que soit le prix de sa chemise et les Gilets jaunes à qui on apporterait la science et la connaissance mais vraiment un groupe de Gilets jaunes qu'on a amené aux archives et avec qui on a fait l'ensemble des recherches donc en l'occurrence au début on était 10 et nous arrivions 500 et on était un peu moins à la fin donc on était 4-5 et on a dépouillé l'intégralité de ce qui était communicable c'est à dire les 230 cartons 215 et par la suite bon je termine ce qui est intéressant dans ce genre de dynamique c'est le sempiternel on posera peut-être la question effort de recherche effort de valorisation ben là je peux vous dire qu'être dépassé par la demande de valorisation ça m'était déjà arrivé mais pas comme ça c'est à dire que on a dépouillé 1996 des doléances qu'on a digitalisé qu'on a mis en lexico donc on a obtenu des résultats très très solides sur ce qui est exprimé dans ces doléances là comme par hasard alors que d'habitude on se bat pour publier nos recherches dans les presses universitaires de talents sur ce résultat là The Conversation le monde diplomatique le monde la fondation Jean Jaurès j'ai oublié parce qu'on les a ghosté mais le nombre de gens qui nous ont demandé à reproduire ces résultats là par rapport aux doléances qu'on a pu obtenir c'était impressionnant donc là on voyait qu'à ce moment là la recherche et surtout la sociologie telle que la pratique Magali était en phase avec des attentes sociales importantes je terminerai en disant que tout ça s'est concrétisé formellement avec une test cifre donc une test cifre c'est assez rare dans ce genre d'institution de Samuel Noguera qui va finir continuer pardon le travail en dépouillant l'intégralité des doléances et en les ancrant dans le contexte local pour avoir vraiment une vision si vous voulez les doléances de Libourne la pétition de 17 000 signatures de Libourne n'est pas je vous spoil un peu la fin mais le magnifique cahier de doléances du Cap Ferret puisqu'il y a un cahier de doléances du Cap Ferret voilà donc ça c'est un autre exemple où c'est plutôt un collectif citoyen et scientifique et qui oblige vraiment à sortir de sa posture du sachant parce qu'on est confronté à des gens un des membres des Gilets jaunes est un ancien militaire à la retraite qui gérait des systèmes informatiques dans l'armée donc c'est pas moi qui vais lui faire la leçon sur comment on gère du big data donc c'était très intéressant de se confronter de ce point de vue là vous voyez sur un sujet beaucoup plus politique voilà oui si je peux me permettre en plus effectivement cette thèse cifre donc c'est une première pour nous aux archives départementales et elle est née effectivement de l'intérêt de votre initiative de sa médiatisation aussi je pense et du coup elle est aussi le fruit d'une volonté politique très clairement posée dans le contrat des élus du département du président Jean-Luc Leys et son équipe d'avoir effectivement cet éclairage territorialisé sur ces doléances c'est à dire effectivement est-ce qu'on demande la même chose à Libourne et à Basas je vais peut-être pas prendre le café c'était bien voilà je me place pour garder les SUV ce qu'on espère nous c'est que après cette première thèse cifre le département aura envie d'en financer d'autres peut-être sur d'autres sujets voilà qui est-ce que je n'ai pas encore sollicité par tâche moi je suis la mauvaise élève visiblement parce que déjà je travaille surtout avec des étudiants je suis censée être spécialiste de littérature médiévale la plupart de mes cours la grosse partie c'est en traduction donc c'est là qu'on a pu mener à bien un projet avec le musée d'Aquitaine et en fait moi ce que je constate c'est vrai que c'est des je ne dis pas que je me sens parent pauvre mais nous c'est nos étudiants ils ne feront pas de thèse cifre ils n'auront pas des choses de subvention donc moi mon souhait serait que nos étudiants puissent connaître toutes ces richesses je sais qu'on doit apporter des choses à la cité j'en suis consciente mais moi ma première mission c'est que nos étudiants déjà s'insèrent dans la cité parce que moi le constat que je fais c'est que ce mot de sachant je ne sais pas si ça s'applique à nous mais je trouve qu'il ne s'applique pas vraiment à nos étudiants même quand ils sortent donc je pense qu'il y a un travail à faire de notre part en grande partie mais par exemple là j'ai vraiment noté cette histoire d'ambassadeur moi il y a très longtemps quand il y avait encore un cinéma d'arrêt d'essai dans le centre de Bordeaux j'ai oublié le nom c'est un petit théâtre maintenant le Jean Vigo j'ai emmené les étudiants et ils me disaient mais madame il n'y a pas de cinéma par là on va où et quand on est arrivés au cinéma ils me disent on n'avait jamais vu qu'il y avait un cinéma ici et ils n'avaient jamais mis les pieds là-bas et donc du coup je me dis mais il faut qu'on sorte nos étudiants c'est très bien le campus mais il faut qu'on les amène quelque part qu'on fasse des choses avec eux et qu'ils découvrent qu'il n'y a pas que la linguistique de deuxième année le thème, la version et quand on fait la moyenne ça donne souci voilà donc moi c'est vrai que mes préoccupations par rapport à ces rencontres elles sont vraiment très terre-à-terre de comment voilà faire profiter les étudiants de les faire évoluer de les faire s'ouvrir etc je rebondis juste c'est pas c'est pas contradictoire non non mais ce que je veux dire c'est que par rapport à vos projets qui sont magnifiques je me sens j'ai honte je t'en ai je t'en ai un exemple tout bel pour faire le lien avec Noémie le jeu au stage c'est pas loin vous me pardonnerez ce que je vais dire mais il est du mauvais côté par rapport au bar pour nos étudiants et du coup canaliser le flux d'étudiants notamment de L1 vers le cinéma donc c'était un objectif et même en étant des séances ronflantes de j'en sais rien on avait joué on avait mis en parallèle le jeu Red Dead Redemption et un film de la Sloan MS on avait des étudiants parce que l'enjeu moi c'était pas de jouer aux jeux vidéo c'était qu'il y ait 25 de nos étudiants qui aillent aux jeux aux stages etc et on avait 25 pas 200 c'est à dire que sur le même jeu on en fit ici 200 étudiants aux jeux aux stages alors qu'ils sont dans des magnifiques fauteuils bien assis 25 parce qu'il y a deux stations de tram donc il y a aussi cet enjeu d'ouvrir les étudiants mais c'est pour ça que cette idée de cours j'en stache c'est vrai que du coup j'étais en train de réfléchir donc là les étudiants de master qui ont participé à la traduction du catalogue sur la préhistoire d'ailleurs il faut aller voir cette exposition elle est magnifique moi qui ne comprenais rien à la préhistoire j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses et du coup je me disais bon ça c'est bien de faire ces projets de traduction mais de même qu'on fait traduction d'une langue à l'autre on pourrait faire une partie du séminaire de master traduction d'un ouvrage vers un film et du coup que ce soit le cours parce que c'est malheureux mais c'est vrai que la plupart de nos étudiants se déplacent et font les efforts quand est-ce que c'est noté madame est-ce que ça rentre dans le cadre donc ça veut dire oui donc allez on va tous et après ils découvrent et ça crée des habitudes mais du coup j'ai noté vraiment oui mais les échanges qu'on a là sont tout à fait intéressants à ce niveau là c'est à dire que toujours l'enseignant et rapidement on fait recherche un contact avec société et on ramène quand même nos étudiants dedans parce que c'est l'intérêt et je vois aussi ce qui se développe beaucoup c'est la recherche mais faite aussi par nos étudiants de master moi je m'aperçois que les projets vraiment chouettes aussi qu'on est en train de monter ça passe souvent par le biais d'étudiants de master qu'on va impliquer dans cette démarche là et ensuite par des doctorants je pense que là on a des clés d'entrée dans nos partenariats actuels et futurs qui sont des leviers puissants si je peux me permettre ce que tu disais Nicolas c'est vrai que cette géographie en fait des lieux elle est très importante on a l'impression qu'aujourd'hui tout est connecté qu'il y a beaucoup d'informations sur beaucoup de choses et sur le projet cinéma j'ai oublié de le citer mais on a eu beaucoup d'appui du musée Aquitaine parce qu'on a essayé d'en décliner cette histoire localement et on a fait aussi des séances de reconstitution de séances de cinéma donc des années 1910 dans des salles de cinéma donc à Arcachon en particulier avec qui on a travaillé et aux gens au stage et ce qu'il faut dire quand même c'est qu'il y a tout un public cinéphile parmi lesquels il y avait sans doute aussi des étudiants j'espère puisque je les emmenais aux gens au stage mais tout un public cinéphile par exemple qui n'avait pas vu notre exposition qui n'avait pas vu son existence parce que c'est pas notre public habituel et qui a découvert grâce à cette séance je me souviens qui était très réussie aux gens au stage il y en a eu aussi à Utopia qui a découvert qu'il y avait une exposition unique sur l'histoire du cinéma où on pouvait voir en particulier trois heures de films d'excellente qualité des années 1910-1920 parfaitement restaurées qui étaient en accès libre en permanence dans l'expo peut-être par rapport à la question des dispositifs qui peuvent exister alors c'est pas forcément un dispositif et puis je vais vous parler d'un projet qui est en cours mais c'est vraiment la nécessité absolue de favoriser l'interconnaissance et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler c'est comment on arrive nous équipements culturels à vous connaître à connaître aussi les activités de recherche à connaître les activités d'enseignement donc c'est vraiment favoriser absolument ces temps-là et même chose pour les étudiants c'est-à-dire que effectivement il y a énormément d'étudiants qui ne connaissent pas toute l'offre culturelle qui peut exister parce que là on parle de culture donc je pense c'est comment on arrive à faire en sorte de créer ces temps-là ces moments-là qui peuvent passer par aussi des moments de convivialité alors nous on a des cafés c'est un atout à côté du musée d'Aquitaine le meilleur pour ne pas le nommer mais il y en a d'autres parce que c'est une institution aussi étudiante non mais je vais au-delà de cette question d'interconnaissance ça s'est passé aussi beaucoup par des comme dispositifs notamment un comité scientifique qu'on a constitué il y a plusieurs d'entre vous qui sont membres de ce comité scientifique du musée d'Aquitaine donc là aussi qui permet d'enclencher des choses sur des projets sur des activités donc ça permet ensuite de faciliter l'échange et ça c'est à mon avis quelque chose d'absolument essentiel et puis après je pense que dans les dispositifs on s'est appuyé également sur le projet dont je vais vous parler avec une convention alors parfois la convention n'est pas indispensable on peut arriver à travailler justement de manière interpersonnelle mais c'est aussi important sans doute que les labos apparaissent à un moment donné que les institutions apparaissent parce que c'est très important et on voit que maintenant c'est une obligation de montrer aussi la restitution que l'on fait donc pour et avec la société donc ça ça devient maintenant quelque chose d'absolument indispensable et puis ça permet aussi en termes de visibilité là ce dispositif chiffre il est super on a aussi donc des bourses là donc au niveau de la ville de Bordeaux donc on voit qu'il y a des choses il y a des dispositifs qui se mettent en place mais parce qu'on rend les choses visibles et ça aussi c'est la troisième chose c'est arriver à rendre les choses visibles et ça c'est absolument essentiel c'est à dire cette activité cette diffusion comment on arrive à franchir parfois un plafond de verre pour montrer que cette activité de recherche on arrive à montrer à la restituer et ça ça me paraît absolument essentiel au niveau de ce que l'on évoque là alors j'ai pas de powerpoint c'est très bien qu'on en ait pas pour une fois mais je vous ai amené un petit personnage c'était pas prévu c'est une petite Cléopâtre Playmobil pour vous parler d'un projet en fait qui est en cours donc avec le laboratoire Ozonus donc une exposition qui va s'appeler vivre et mourir en Egypte parce qu'au sein donc du laboratoire Ozonus donc il y a une chercheuse une jeune chercheuse qui est papirologue qui s'appelle Marie-Pierre Chauffray et qui fait des découvertes absolument extraordinaires dans des papiers qui servaient en fait elle m'explique en fait imagine un grand sac où on met plein de papiers administratifs qu'on va réutiliser pour faire en fait des sortes de cartonnage autour des momies donc là aussi on parle de recyclage et dans ces cartonnages en fait elle retrouve plein d'informations ça peut être la première mention écrite de l'Odyssée juste ça avec l'Institut de papirologie donc de la Sorbonne ça peut être le devis le plan de ma maison donc à l'époque ptolémaïque donc à partir de ça on va essayer de raconter l'histoire de l'interculturalité sous les ptolémées entre grecs et égyptiens et de pouvoir à partir aussi d'éléments très très divers dans les supports bien sûr il va y avoir des papyrus il va y avoir aussi des statues il va y avoir un certain nombre d'éléments jusqu'à des animaux naturalisés jusqu'à Assassin's Creed Origin qui s'appuie sur des accorèles d'un quelqu'un qu'on connait bien en fait à Bordeaux qui s'appelle Jean-Claude Golvin parce qu'il a été il a travaillé aux ONU c'est très attaché à Bordeaux et dit à chaque fois mais moi vous me faites revenir et donc il revient le 28 pour bosser pour Bordeaux je dirais toujours oui pour l'université de Bordeaux aux ONU je dirais toujours oui et donc on va à partir de l'ensemble de ce corpus proposer une exposition qui va permettre de valoriser cette recherche qui est assez extraordinaire et cette collègue Marie-Pierre Chauffret a pu obtenir un financement européen qui nous permet aujourd'hui d'avoir une personne sur 18 mois qui est payée qui s'appelle Sophie Grisel qui est une jeune égyptologue en post-doc qui s'occupe de la coordination de l'exposition donc pour nous c'est une chance extraordinaire je pense que pour OZONUS et l'université de Bordeaux-Montaine c'est aussi une très belle chance et potentialité qui permet voilà je pense que c'est aussi quelque chose d'assez vertueux parce que ça permet aussi donc auprès d'étudiants de voir différentes pistes de recherche et différentes carrières qui peut y avoir aussi dans le domaine patrimonial dans le domaine des musées là par exemple donc voilà tout ça pour vous parler un petit peu des dispositifs sur lesquels on s'appuie au départ première chose interconnaissance arriver à créer des moments des temps où on puisse échanger et dire qu'est-ce que vous faites les uns et les autres et ensuite à partir de ça essayer de définir un programme de travail qui parfois peut être formalisé parce que de quoi on a besoin tous c'est de temps et de compétences et ce temps c'est de l'argent on le sait donc comment on arrive à un moment donné à trouver ces possibilités là ça peut être une tasse chiffres par exemple ça peut être aussi d'autres dispositifs comme des programmes européens ou d'autres choses et voilà je pense que ça passe par ces différentes pistes super merci beaucoup je pense qu'on est nombreux à partager votre analyse et justement cet après-midi avait été conçu justement pour créer un premier espace d'échange autour de ces projets malheureusement le temps file donc je vous propose je vais un peu rassembler non je veux dire c'est vrai que cette idée de convention je ne sais pas si c'est comme ça comme on l'avait prévu mais pour la collaboration de traduction mais c'est vrai que pour nos étudiants qui ont participé là c'est vrai que je me suis dit après coup que ça aurait été bien que ça prenne la forme d'un stage en fait voilà ça serait des choses assez simples voilà oui oui non mais voilà c'est une fois par rapport à la visibilité que ça apparaisse qu'on fasse une convention que ce soit un stage et que pour eux voilà c'est clair dans leur CV aussi voilà ça on va garder en effet l'idée c'est une façon de faire évoluer et donc je vous propose de synthétiser un peu dans une dernière question les différents éléments que j'avais rassemblés c'est en gros de quoi vous avez envie et s'il y a un appel à avancer chacun à la communauté en termes de collaboration soit de manière très concrète soit sur une question de principe de collaboration alors on a déjà un certain nombre de pistes mais voilà j'étais pour ouvrir aussi sur les contacts avec la salle qu'est-ce qui vous aiderait à développer ces types de collaborations quels sont éventuellement les verrous que vous voyez et de quoi vous avez envie Clotilde peut-être alors dans les dans les perspectives qu'on a pour les les années à venir il y a continuer à développer ce ce programme d'accueil d'étudiants qui monte un peu en puissance depuis un ou deux ans parce que quand vous avez un cours sur les manuscrits médiévaux le fait d'avoir une séance où vous voyez en vrai ces manuscrits ça change complètement la perspective et c'est pareil pour tout type de sources et donc voilà si ça peut recouper des souhaits et des intérêts dans vos enseignements on serait ravis de pouvoir accueillir plus fréquemment des promotions d'étudiants et après dans les choses qu'on travaille nous dans nos dans nos dans nos perspectives de programmation alors on souhaiterait travailler autour des manuscrits médiévaux de la bibliothèque de Bordeaux puisqu'ils ont enfin on a une petite collection c'est à dire 300 manuscrits ce qui est très très peu quand on compare avec 3 rouen des bibliothèques qui ont des fonds gigantesques mais elle est assez assez étonnante et elle n'a jamais été vraiment étudiée donc on avait un projet d'ANR non pas pas d'ANR de Biblicima de déposer un dossier de Biblicima pour travailler le signalement précis avec l'IRHT et aboutir aussi sur une exposition de ces manuscrits puisque c'est des choses qui fonctionnent toujours très bien et qu'ils ont été très peu montrées et sinon dans les autres lignes qui sont aussi plus liées aux perspectives que nous donne la mini-sécurité puisque notre activité se place aussi dans le cadre de la feuille de route culturelle de la ville de Bordeaux il y a le fait de travailler sur les questions d'éducation aux médias et à l'information et éducation artistique et culturelle pour la partie éducation aux médias et à l'information on a on a la chance d'avoir une très riche collection de presse presse 19ème et enfin voilà il y a vraiment des choses à faire sur tout un tas de problématiques des médias actuels qu'on trouve déjà en germe dans la presse ancienne et donc créer des propositions pédagogiques autour de ça pour avoir des projets de l'ami ça fait partie de nos objectifs à un ou deux ans sur les sur les qu'est-ce qui facilite et la collaboration pourquoi ça marche parfois et pourquoi ça marche pas d'autres fois j'ai pas vraiment d'analyse pertinente à ce sujet là je constate juste que de temps en temps la mayonnaise prend et de temps en temps pas je vous laisse sur cette considération très scientifique et je pense qu'il y a un programme de recherche à monter sur pourquoi ça marche pas je pense qu'on tient quelque chose mais je crois merci beaucoup donc voilà je relierai mais un appel aux médiévistes sur oui sur le fond des manuscrits c'est noté oui alors moi j'avais plein de choses à dire je alors c'est pas du tout ce que je vais développer mais j'en profite puisque en fait j'ai eu connaissance du fait que l'ACPG l'association de cinéma de proximité de Gironde a déposé des archives aux archives départementales va déposer voilà je sais qu'il y a eu un premier rendez-vous les archives de l'association ouais exactement non non mais voilà je le dis parce que je pense que c'est très précieux d'avoir tous ces documents sur l'exploitation en Gironde sur la programmation depuis je sais pas combien d'années voilà comme je le disais tout à l'heure l'exploitation cinématographique c'est un champ qui est moins connu mais nous on serait ravis qu'il y ait des étudiants ou des chercheurs qui s'intéressent à ce sujet là aussi parce que comme beaucoup de lieux culturels on traverse un peu une crise et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé dans les années par exemple les années 80 où il y a déjà eu une crise des salles de cinéma avec l'arrivée de Canal Plus donc voilà je glisse ça au passage et sinon qu'est-ce qu'on aimerait en fait ça va pas être précis mais moi je pense que je vais reprendre ce que vous disiez sur l'interconnaissance je pense qu'en fait on a vraiment besoin de mieux se connaître mutuellement c'est-à-dire savoir comment nous on fonctionne et comment vous vous fonctionnez parce qu'on a des fonctionnements très différents nous en tant que salle de cinéma on est quand même un lieu commercial aussi donc on a des on a aussi des objectifs différents mais on essaye de développer l'interdisciplinarité on essaye de en tout cas aux gens au stage de se positionner comme un lieu de transmission du savoir aussi donc voilà mais on a des logiques très différentes on a des calendriers très différents aussi ça c'est la grosse complexité et on serait enfin en fait moi je suis toujours preneuse de savoir un peu plus sur quel sujet travaillent les chercheurs les étudiants il n'y a pas longtemps j'ai demandé les sujets de mémoire tout simplement des étudiants en cinéma parce que c'est très très intéressant pour moi de savoir à quoi s'intéressent les étudiants aujourd'hui et pareil pour les chercheurs en fait alors je sais que c'est pas facile parce que le cinéma n'est pas forcément un objet toujours bien vu encore aujourd'hui dans le champ de la recherche parce que l'image forcément on considère que c'est moins voilà moins intéressant scientifiquement que l'écrit voilà je pose ça là et donc en tout cas nous au Jean Estache on organise toutes les semaines voire plusieurs fois par semaine des débats autour des films qui sortent ou des films plus anciens et forcément dans les films on parle de tout on parle d'histoire on parle de sociologie enfin tous les sujets sont abordés et du coup on est toujours en recherche de personnes pouvant aborder tous ces sujets si variés alors on fait régulièrement appel à Nicolas notamment qui nous conseille des personnes à l'université Bordemontagne moi j'épluche les annuaires d'enseignants etc mais voilà tout simplement pouvoir accès à tous les sujets etc je pense qu'il y a plein de choses en ligne mais qui sont pas forcément faciles d'accès ça rejoint des discussions qu'on a eues avec Nathalie moi l'un des objectifs que j'avais dans la perspective Staps c'est de faire une sorte d'annuaire expert-experte mais qui soit pas notre annuaire recherche de chez nous où on fait nos publis sur Hall etc parce que là il fallait en faire pour vous mais quelque chose qui soit tourné vers les journalistes les médias les interlocuteurs pour dire voilà vous avez besoin de quelqu'un sur tel et tel sujet avec la limite aussi c'est qu'il y a des fois on reçoit des demandes et on fait ça chez nous il n'y a pas ou on peut mais à ce moment là il faut tirer et en même temps c'est là qu'on rejoint des discussions avec Nathalie qui est que en tant qu'universitaire on a sa voix une posture de spécialiste où vu de l'extérieur on pense que c'est bon vous pouvez couvrir tandis que nous le sujet d'à côté c'est quand même vraiment différent et on se sent enfin on n'est pas tout au log ce qui fait que voilà on n'a pas forcément toujours à la on se sent vite pas légitime en fait oui c'est ça tu voulais ajouter des choses peut-être Nathalie en tout cas non d'accord ce que Caroline vient de dire pour nous un des objectifs c'est vraiment on se demande si ça serait pertinent on avait même envisagé une sorte de comment ça s'appelle d'entreprise un peu des experts UBM pour l'idée d'intervenir dans le débat d'occuper la place de l'université pour nous elle est très importante et donc de voir auprès des collègues une forme de recensement des gens qui auraient envie qu'ils seraient d'accord parce que des fois on a des spécialités mais on n'a juste pas envie et de ceux qui seraient dispo en listant une forme de spécialité donc oui ce qu'a dit Caroline exactement faire cet annuaire là un peu annuaire saps quoi pour vous et puis pour les journalistes aussi pour moi ça serait vraiment important que les gens que je souhaite par vous occupent cette place d'être sollicité quand il s'agit de sujets qui nous concernent je sais que certains de nos collègues sont bien identifiés il y a des spécialistes Charles III par exemple je vous le citerai pas et ils sont pas loin mais quand ils sont bien repérés par les journalistes ça c'est bon ou de la reine ou de la reine ça c'est bon mais voilà sur d'autres sujets moi sur Alphonse X de Castille et Léon je pense que il y a un peu on sait jamais on sait jamais on sait jamais si jamais un jour voilà on s'y appelle à la communauté si vous avez besoin oui alors peut-être dans 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 les souhaits en fait de deux choses la la première je pense que encore une fois la relation avec entre nous et la communauté des chercheurs et la communauté enseignante je pense qu'on a envie des deux côtés donc ce qu'il faut encore une fois c'est arriver à créer ces temps là et aussi arriver à comprendre notamment les contraintes qu'on a les uns les autres un exemple c'est la question des programmations d'expositions nous sur les programmations d'expositions on est minimum à quatre ans quatre voire cinq ans et c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes temporalités que donc que un programme de recherche avec un volet valorisation où malheureusement quand on demande deux ans avant de pouvoir présenter une exposition qui peut être super intéressante on n'est pas dans les mêmes temporalités et vous vous avez aussi votre propre contrainte avec les programmes etc etc donc voilà c'est déjà aussi comprendre un petit peu les univers dans lesquels on est les uns les autres et les cadres je parle même pas de contraintes dans lesquels on est pour essayer de bien se comprendre ça c'est le premier le premier point donc ça c'est juste des temps d'échange à avoir et encore une fois une compréhension des cadres dans lesquels on travaille pour essayer d'être le plus efficient possible ensuite dans ces cadres pour qu'on puisse travailler ensemble ensuite moi le vœu c'est la question des étudiants on l'a évoqué c'est comment on arrive à faire en sorte que les étudiants aillent en ville découvrir utiliser prendre du plaisir donc avec ces différents équipements culturels il y a des initiatives je pense notamment à Bacanaït au musée des Beaux-Arts qu'on cite souvent en exemple à juste titre et voilà je pense que c'est des choses aussi qu'il faut qu'on essaye de développer peut-être aussi avec parfois d'autres modèles d'autres dispositifs mais qu'on arrive à réfléchir ensemble et avec bien évidemment les étudiants et notamment avec les associations étudiantes comment on arrive à faire on a aussi nous des associations des associations d'amis de musée par exemple qui pour certaines d'entre elles sont très dynamiques mais qui se posent aussi un vrai question de vraies questions par rapport à l'âge moyen par rapport aussi aux activités par rapport à la prise avec la société on a deux mondes qui ne se connaissent pas comment à un moment donné on peut arriver à faire en sorte que ces mondes puissent mieux se rencontrer mieux se connaître pour aussi un intérêt un intérêt partagé des uns et des autres ça pour moi c'est un gros enjeu moi je suis vraiment terre à terre donc là j'avais des idées assez précises qui ne pourront peut-être pas se réaliser mais par exemple je me disais par exemple mes étudiants parce que moi je pense toujours à je vois leur tête vous inquiétez vous ne connaissez pas donc de dire est-ce que ce serait pas possible de prévoir par exemple sur l'expo de la préhistoire qu'en septembre je dise voilà ces étudiants sont en gros assez forts en espagnol qu'ils puissent potasser eux faire la visite de l'expo et qu'on fasse visiter avec un de nos étudiants qui explique en espagnol deux, trois salles du musée aux camarades je veux dire des choses concrètes des expériences comme ça je veux dire c'est tout à fait facile voilà des choses simples très précises et qui puissent se faire sans manque moi c'est vrai qu'en fait c'est cette gestion du temps de monter des projets de faire des choses c'est vrai qu'on n'en peut plus et donc du coup nous faire des choses qui sont facilement réalisables à deux, trois semaines voilà moi c'est voilà c'est mon vœu c'est super c'est comme ça aussi que ça marche oui on a déjà parlé je voulais reparler effectivement de cette question du temps parce qu'on fonctionne sur des alors des calendriers d'anticipation qui ne sont pas les mêmes on n'est peut-être pas à quatre ans par rapport au Musée de la Quintaine mais on est quand même plutôt à deux ans entre deux et trois ans pour notre programmation d'exposition donc on a besoin d'anticiper et même en anticipant on voit bien la difficulté parce qu'il y a une prégnance du calendrier universitaire de ses échéances voilà qui évidemment rend parfois difficile la collaboration malgré toute la bonne volonté de part et d'autre le fait d'être sur des temporalités voilà vraiment vraiment différentes nous on travaille là sur la programmation de nos expositions puisque là donc la prochaine exposition c'est vivre en ville au Moyen-Âge voilà au ZONUS voilà donc celle-là elle est évidemment tout à fait lancée mais on est en train de travailler sur la programmation des expositions postérieures voilà et ça pourrait être intéressant voilà qu'on puisse faire un petit peu savoir cette programmation pour aussi susciter des envies peut-être d'étudiants voilà de projets de recherche voilà qui pourraient se faire et alors moi il y a une une initiative que je connais un petit peu dans les sciences dures qui est celle des saventuriers qui m'a toujours fascinée et je me suis dit un jour j'aimerais faire ça voilà aux archives de la Gionne donc en fait ce sont des comment ? je pense à Pint of Science un scientifique dans un pub mais ça c'est quand on était rue du loup il y avait le pub en France ça existe vraiment Pint of Science vous allez dans un pub et il y a quelqu'un qui médiatise on a plutôt une pizzeria dans un type départemental Pizza of Science Pizza of Science voilà en fait c'est un dispositif que je trouve hyper intéressant où c'est des chercheurs qui viennent expliquer la science à des jeunes à des élèves voilà et je me dis pourquoi et donc c'est une médiation par les sachants mais un peu en direct comme ça et où l'institution peut être finalement le lieu de la rencontre voilà parce qu'en fait moi je pense que fondamentalement notre rôle à nous il peut être ça ce lieu de rencontre entre les générations entre les milieux sociaux entre des universitaires et un public qui ne l'est pas c'est le rôle aussi qu'ont eu beaucoup pendant longtemps les sociétés savantes de faire se rencontrer voilà ces différents milieux et moi je trouve que notre force notre savoir-faire c'est de pouvoir faire se rencontrer des publics puisque l'université évidemment c'est un public un petit peu captif si je peux dire c'est pas négatif ce que je veux dire mais voilà il y a des enseignants il y a des chercheurs il y a des étudiants on est là on sait pourquoi parce qu'on fait ces études à l'université dans nos institutions notre public en réalité il n'est pas du tout captif il est même assez volatil et il faut aller le mobiliser à le remobiliser en fonction des sujets mais en revanche je pense que fondamentalement nos institutions sont vraiment des lieux de rencontre ben voilà comme vous avez eu cette rencontre avec des collectifs de gilets jaunes par exemple qui a pu se passer parce que c'était voilà aux archives et parce que dans la salle de lecture tout le monde peut venir donc on peut avoir un projet commun moi je pense que voilà ça serait intéressant qu'on puisse réfléchir avec vous sur ça pourquoi pas confier justement à des étudiants peut-être ce rôle d'aller directement expliquer ce que c'est voilà la recherche ou qu'est-ce que c'est voilà de travailler dans tel ou tel domaine de spécialité qu'est-ce que la traduction voilà on a fait de la traduction en master à peut-être voilà des élèves qui sont dans le secondaire j'en sais enfin voilà je pense qu'il y a des idées et qu'il ne faut pas laisser le monopole de cette médiation très directe et très séduisante aux sciences dures voilà je lance l'appel à Nathalie mais tu as déjà délocalisé certaines sessions administratives mais on peut délocaliser les apéros-recherche ah ben moi je dis pardon je délocalise tout ce que vous voulez la prochaine délocalisation c'est le 14 décembre à la MECA je peux faire les coureurs une commission trop bien à la la Cédure et la CR ensemble pour une commission non la prochaine pardon la prochaine c'est au musée moi je voulais dire la prochaine décrochée parce qu'au musée ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble mais on va aller le 14 décembre à la MECA pour alors faire le conseil là-bas mais au-delà comme on le fait avec le musée d'Aquitaine pour échanger pour visiter des collections et à la MECA ils vont inviter nos collègues à deux sorties de résidence je suis persuadée que c'est dans ce genre de contact aussi sympa et informel et voilà qu'on crée les conditions de collaboration plus solide c'est aussi parce qu'on s'est rencontré comme ça au musée qu'on a une idée de publier la traduction tout à fait ça marche quoi pour des gens comme ça marche avec plaisir bien sûr oui oui si ça me dit j'espère qu'ils viendront jusque là mais avec plaisir on peut essayer de toute façon une séance je suis le co-directeur du CEMS qui est là mais les historiens n'ont pas forcément pris leur tour sur les apéros en recherche bah non vous n'avez pas de date voilà mais faire des études en histoire faire de la recherche en histoire aux archives et sur site je pense on l'évoquera un ensemble général voilà j'ai vu la motivation je précise qu'après trois ans d'attente nous avons désormais une cafétéria à la bibliothèque municipale pour aller très vite vraiment moi je notais juste temporalité ça m'a fait rire texto du 7 mai un dimanche bonjour j'espère que vous allez bien France 24 vous invitez pour une interview demain à Paris à 13h dans le cadre du 8 mai c'est marrant ma temporalité de jour férié même si c'est pour dire que les nazis avaient perdu j'ai pas dit oui j'ai répondu c'était 17h45 j'ai répondu à 18h36 évidemment la personne ne m'a jamais recontacté donc il y a vraiment cette question où là ce qui me fait rire c'est que vous évoquez tous et toutes des chronologies très longues qui nous vont bien une thèse en 7 ans une HDR en 42 ans ça va bien et souvent là où ça devient problématique c'est des temporalités très courtes où pour nous on a malheureusement beaucoup de choses très pressées mais qui nous empêchent de nous projeter donc ça c'est vrai que c'est une condition de possibilité on pourrait par exemple apprendre aux enseignants à répondre à leurs mails quand ils sont contactés parfois ça marche parce que quand on ghoste les gens étonnamment ça ne marche pas souvent il y a besoin de cette rapidité de réponse qu'on n'a pas alors après je reprends des choses qu'on a dites mais évidemment pour les institutions extérieures savoir qui travaille à UBM et ce qu'on sait faire c'est essentiel on a déjà le site des expertes qui est un site qui répertorie toutes les femmes pour empêcher cette fameuse phrase de j'ai un panel uniquement avec des hommes parce qu'il n'y avait pas de spécialiste féminine et ce site marche très bien et permet effectivement d'ailleurs aujourd'hui merci Caroline d'avoir des panels où on n'a plus cet argument là notamment dans une fac de SHS comme nous ou 67% du corps enseignant et féminin donc sur ce modèle là on pourrait avoir un truc en trois mots clés mais qui ne soient pas des pages HAL illisibles qui permettent aux gens extérieurs aux institutions extérieures de dire ok je cherche quelqu'un sur le village d'Aquitaine etc j'ai mais je dirais on ne l'a peut-être pas évoqué enfin Nathalie disait oui d'accord ceux qui veulent faire du SAPS et je suis bien d'accord mais on pourrait aussi imaginer des petits médias training pour la plupart des collègues qui ont des choses intéressantes à dire et ont la mauvaise estime de soi ou la difficulté à communiquer vers l'extérieur on aiderait les gens à travailler là-dessus pour devenir pas des meilleurs communicants ou ce qu'on sait pas notre travail mais en tout cas dépasser parfois des choses ce qu'on apprend en faisant de la recherche c'est-à-dire se faire petit communiquer petit etc pour au contraire dire bon je vais pas tout dire sur ma spécialité qui n'intéresse d'ailleurs que moi mais comment je fais pour dire un peu plus et la dernière chose je dirais mais là c'est plus dans l'autre sens c'est-à-dire comment nous en tant qu'université on se tourne vers les institutions on sait dans tout ce qu'on vient de citer qu'il y a un problème de renouvellement du public parce qu'il y avait des manières de consommer de la culture à certaines époques qui fait qu'à l'Unipop on a 500 personnes mais que ces 500 personnes ont un certain âge etc et donc il y a un vrai défi pour nous en tant qu'université mais pas tellement en tant qu'université qui produit du savoir mais comme université qui accueille un jeune public à être en mesure non pas de fournir de guider tel le joueur de flûte d'Hamelin des jeunes étudiants à des institutions culturelles comme ancrée mais de vraiment créer ces synergies là parce que de toute façon si on laisse les institutions culturelles dépérir par manque de jeunes publics c'est nous qui allons dépérir par la suite et là effectivement je dis des banalités mais tout ce qui est hors les murs c'est vraiment chouette les conférences qu'il y avait eues dans la grande salle du musée d'Aquitaine où on arrive à faire venir 120 étudiants c'est ça de gagné ou étudiante c'est ça de gagné pour qu'ils découvrent le lieu et donc tout ça c'est hyper important de savoir nous ouvrir y compris très matériellement et donc les budgets pédagogiques pour ça sont hyper importants parce que c'est là on va pouvoir préparer une séance de cinéma etc. donc vraiment de faire ces deux efforts ça a déjà été dit donc je m'arrête là Merci beaucoup parce qu'en plus ça fera la transition avec la séquence la deuxième table ronde sur médiation et médiatisation puisque d'un côté comme de l'autre il faut en effet évoluer vers d'autres types de pratiques on fait – Sous-titrage FR 2021